Musique Bonjour à tous et bienvenue dans Sagesse Bouddhiste. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour la seconde partie du documentaire consacré au Sakya Munlam. Il s'agit des grandes prières de souhait pour le bonheur et pour la paix universelle qui se sont déroulées à la grande pagode de Vincennes en juillet dernier. Un événement prestigieux qui a réuni une foule immense venue de toute l'Europe et qui a pu recevoir de précieuses bénédictions. A cette occasion, un entretien rare a eu lieu avec sa sainteté Sakya Gangma Trichene et son fils Ratna Vajra Rimpoche, consacré aux enjeux du Dharma pour l'avenir et notamment l'importance des actions à mener pour préserver les ressources de la planète et la biodiversité. Il a aussi été question des qualités d'un maître spirituel au XXIe siècle, autant de sujets qui leur sont chers. Voici le film d'Anouk Burel. Voici le film d'Anouk Burel. Voici le film d'Anouk Burel. C'est parti. Bonjour. Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup d'être ici à Paris. Comment voyez-vous le monde dans quelques années ? Et avez-vous des conseils pour les futures générations ? Je suis une personne généralement optimiste. Donc, je ne vois pas autant de désastres qu'auparavant. Le siècle dernier a été essentiellement marqué par la guerre. Car deux guerres mondiales ont été menées au cours de cette période. Donc, nous devrions apprendre combien les guerres apportent de la misère et de la souffrance pour nous tous. Et nous ne voulons plus de cette souffrance. Ce siècle, le 21e siècle, nous voulons que ce soit le siècle de la paix. Excusez-moi. Le siècle de la paix et le siècle du dialogue. Quels que soient les problèmes que nous avons, nous devons les résoudre par le dialogue, par des discussions, par la compréhension mutuelle, en respectant les pensées de chacun. Nous devons faire preuve d'amour bienveillant, de compassion, de tolérance et de pardon, grâce auxquels nous pourrons résoudre tous les problèmes du monde. Auriez-vous des conseils au sujet de la planète ou de l'écologie ? Oui. Vous sentez-vous concerné par cela ? Oui, c'est très important. De nombreuses personnes m'ont posé la question. Et mon sentiment est que le monde dans lequel nous vivons est important non seulement pour les êtres humains, mais également pour les animaux. Nous devons nous préoccuper des générations futures. Si nous ne nous préoccupons pas de l'environnement, les générations futures vont souffrir. Nos enfants vont souffrir. C'est donc pour le bien de nos enfants et pour le bien des générations futures que nous devons faire attention. Nous devons faire de notre mieux pour préserver la planète. Et cela ne peut pas être résolu uniquement par les sociétés. Tout le monde, chaque individu, doit être conscient du danger et du sérieux de cette situation afin que tout le monde prenne soin de l'environnement. Que pensez-vous de Greta Thunberg ? Vous la connaissez ? Une jeune fille suédoise. Oui, elle a eu un entretien avec sa sainteté, le Dalaï Lama. Oui, exactement. Elle lutte beaucoup pour la planète et l'environnement. Oui, c'est formidable. Formidable. Et j'admire vraiment ce qu'elle fait. Comment adapter le Dharma concrètement dans ce nouveau millénaire ? Le Dharma est en fait un mot très vaste. Dans un sens, cela veut dire religion. Mais ne voulons pas dire que le bouddhisme est la seule voie possible. Nous respectons toutes les religions majeures du monde. parce que bien qu'il y ait des différences philosophiques, la méthode pour aider l'humanité est la même. Toutes les grandes religions enseignent la bonté, la compassion, la tolérance, le pardon. Il n'y a aucune différence. Nous devons donc considérer la convergence de toutes les grandes religions du monde entier et voir comment nous pouvons résoudre les problèmes des êtres humains et comment nous pouvons aider l'humanité. Qu'est-ce que le Dharma pour vous ? En une phrase. Le Dharma signifie en fait changer. Changer notre esprit. Notre esprit qui est si enclin à développer des émotions négatives. Nous devons le changer et essayer de développer les qualités de l'esprit comme l'amour bienveillant et la compassion. Avez-vous des conseils pour les pratiquants bouddhistes ? Quel type de pratique recommanderiez-vous pour la prochaine génération, les prochaines années ou les prochaines décennies ? Quelle pratique serait très importante ? La chose la plus importante est que tous les bouddhistes doivent pratiquer de façon fidèle aux enseignements. Quels que soient les enseignements que le Bouddha et les Bodhisattvas, les grands maîtres, ont donnés, nous devons essayer de les mettre en pratique. Auriez-vous une pratique ou une prière particulière à conseiller ? Tout d'abord, il est important d'étudier les textes philosophiques. Et ensuite, ce que nous étudions, nous devons le mettre en pratique dans notre vie quotidienne, physiquement, verbalement et mentalement, afin de changer. Il faut passer d'une vie effrénée à une vie paisible. Voyez-vous des obstacles pour les générations futures ? Il y a beaucoup d'obstacles, bien sûr. Beaucoup. Beaucoup d'obstacles. Des obstacles intérieurs, des obstacles extérieurs, toutes sortes d'obstacles. Mais si nous en avons la volonté, il n'y a aucun obstacle qui ne puisse être surmonté. Comment voyez-vous l'avenir du bouddhisme en Occident ? Je pense qu'il y a beaucoup de bons côtés, parce que je vois que le bouddhisme est bien établi dans de nombreuses parties du monde, surtout ici, en Europe. Et beaucoup de gens sont devenus plus matures. Avant, il y avait beaucoup d'intérêts. Il n'y en a plus autant, mais les qualités de la pratique se sont améliorées parce que les gens ont pu acquérir plus de connaissances, plus de pratiques et ont pris plus l'habitude de tout cela. C'est donc encourageant à voir. Pensez-vous que la société occidentale, qui est très centrée sur l'ego, pourra un jour surmonter cela ? Je pense qu'au fond, nous sommes tous des êtres humains. Nos problèmes sont les mêmes, nos qualités sont les mêmes, nos émotions sont les mêmes. Donc, je vois la même chose partout. Je ne vois pas nécessairement l'Occident comme étant plus égocentré. Que ce soit en Orient ou en Occident, finalement, tous les êtres humains sont pareils. Donc, les problèmes sont similaires et les méthodes pour les résoudre devraient être les mêmes. Quelles seraient les qualités d'un véritable enseignant pour les générations futures ? Les enseignants ont beaucoup de qualités, mais fondamentalement, ils doivent avoir la sagesse, la connaissance, la compassion et une bonne conduite morale. Sa sainteté, le Dalai Lama, dit souvent que sa prière favorite est « Aussi longtemps que durera l'espace et aussi longtemps qu'il y aura des êtres, puissais-je moi aussi demeurer pour soulager la misère du monde ? » Oui, cela exprime la magnifique détermination des bodhisattvas à venir en aide à tous les êtres sensibles. Toute leur vie leur est entièrement dédiée. Donc, tant qu'il y aura des êtres, leurs prières, leur détermination et leurs actions continueront et ils demeureront pour les aider. Pourriez-vous, s'il vous plaît, partager avec nous votre prière préférée ? Ma prière préférée est une prière qui dit que l'espace est illimité. Les êtres aussi sont illimités, comme le sont nos prières. Elles sont vastes et illimitées. Pourriez-vous la dire en tibétain, s'il vous plaît ? Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Revenez vite à Paris, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Sous-titrage FR ? Voilà, c'était les Sakya Menlam, un très beau documentaire signé Anouk Burel. L'émission s'achève, vous pouvez la revoir durant un mois sur la plateforme de France.tv. Très heureux dimanche à tous et merci de nous avoir suivis. Sous-titrage FR ? Merci.